Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. En 1896, Henri Becquerel étudie la phosphorescence de sels minéraux et découvre par hasard un phénomène inattendu. Il remarque en effet que les sels d'uranium ont la particularité d'impressionner les plaques photographiques sans émettre de lumière visible. Il se demande alors si cette réaction ne serait pas le fait d'une lumière invisible proche des rayons X découverts moins d'une année avant par le physicien Willem Rutgen. Becquerel, Rutherford ainsi que Marie et Pierre Curie étudieront plus attentivement ce rayonnement. Rutherford met en évidence le fait que l'activité des sels d'uranium recouvre deux processus différents distinguables par leurs propriétés et leur capacité à pénétrer plus ou moins profondément la matière. Becquerel utilisera des champs magnétiques pour séparer ces rayonnements émis par les sels d'uranium. Le sens de cette courbure se fait dans des directions opposées selon que la particule est chargée positivement ou négativement et cerise sur le gâteau, la courbure est d'autant plus grande que la particule est légère. L'étude plus poussée de Marie et Pierre Curie révèle alors non pas deux mais trois types de rayonnements différents faisant ainsi le lien entre les découvertes de Becquerel et celles de Rutherford qui seront nommées en suivant l'alpha B grec en fonction de leur capacité à pénétrer la matière. Le premier de ces rayonnements se voit donc logiquement attribuer le nom de rayonnement alpha. C'est de tous les rayonnements découverts le moins pénétrant puisqu'il est facilement stoppé par toute surface avec laquelle il rentre en contact au point qu'une simple feuille de papier peut suffire à l'arrêter. D'après ces réactions aux champs électriques et magnétiques, ce rayonnement alpha est chargé positivement et possède une masse très importante. De plus, ce rayonnement alpha possède un caractère exceptionnel puisqu'il n'est émis que par les atomes lourds tandis que les deux autres rayonnements sont émis par tout type d'atomes lourds comme légers. Le deuxième rayonnement observé est nommé en suivant l'alphabet grec rayonnement bêta. Ce dernier est plus pénétrant que le rayonnement alpha mais reste relativement facile à bloquer puisqu'un simple feuillet métallique peut permettre de l'arrêter. D'après le comportement de ce rayonnement aux différents champs auxquels il est soumis, il apparaît alors qu'il est chargé négativement et est de plus extrêmement léger par rapport au rayonnement alpha. Enfin pour finir, le troisième et dernier rayonnement sera quant à lui nommé d'après la troisième lettre de l'alphabet grec rayonnement gamma. Il diffère grandement des deux précédents par son absence totale de déviation dans les champs électriques et magnétiques. Il diffère également par son caractère beaucoup plus pénétrant que les deux autres rayonnements puisqu'une feuille de plomb épaisse de 1 à 2 cm ne permet pas de l'absorber totalement même si le rayonnement résiduel n'est que de quelques pourcents de sa valeur de départ. Reste alors à identifier concrètement ces rayonnements afin de savoir de quoi ils sont composés. Le rayonnement bêta est, de par ses propriétés le rendant plus facilement manipulable, le rayonnement le plus étudié. Reprenant les travaux du physicien anglais Joseph Thompson, qui grâce à l'utilisation de tubes cathodiques mit en évidence l'existence des électrons, Becquerel ne tarde pas à utiliser ces derniers et à identifier la nature des particules bêta. Ces particules bêta présentant les mêmes propriétés électriques que les électrons, le même rapport entre masse et charge et se comportant comme ces derniers, il n'en faut pas plus pour en conclure que les particules bêta sont ni plus ni moins que des électrons. L'identification du rayonnement alpha s'avérera quant à elle plus technique, mais n'est en soi pas beaucoup plus difficile. Grâce là encore à des champs électriques et magnétiques correctement calibrés, ce dernier est alors guidé et enfermé dans un tube dans lequel des décharges électriques sont par la suite appliquées. Il est alors possible d'étudier les rays spectrales émises par le rayonnement alpha. Ces rays d'émissions identiques à celles de l'hélium permirent alors d'en déduire que les particules alpha n'étaient rien d'autre que des atomes d'hélium auxquels il manquait les électrons. Rutherford enfin utilisera ces mêmes particules alpha peu après pour étudier la structure de l'atome et montrera l'existence du noyau atomique avec sa célèbre expérience constituant à bombarder une feuille d'or avec des particules alpha. Reste enfin à déterminer la nature du rayonnement gamma. Ce rayonnement qui fut découvert en étudiant les émissions du radium questionne beaucoup plus la communauté scientifique. Malgré toutes les tentatives pour faire dévier ces particules avec des champs toujours plus puissants, il fallut attendre la découverte accidentelle de la capacité des rayonnements gamma à être réfléchis sur une surface en cristal pour enfin comprendre qu'il s'agissait d'un type de lumière jusque là inconnu. Mais le rayonnement gamma possède une longueur d'onde encore plus courte que celle des rayons X, le rendant de fait bien plus énergétique et donc plus nocif pour les êtres vivants, n'en déplaise au docteur Banner. Techniquement ce qu'il faut savoir c'est que la découverte totalement accidentelle de la radioactivité puis l'identification de la nature des différents types de radioactivité permis de mieux comprendre la composition des atomes mais également leur fonctionnement et leurs possibles transformations. Car la radioactivité fut rapidement l'objet d'intenses recherches tant par l'intérêt qu'elle suscitait auprès de la communauté scientifique que par ces supposées vertus bienfaitrices vantées par les publicitaires de par le monde. Car à l'époque, comme aujourd'hui, le principe de précaution n'était guère la priorité des vendeurs en tout genre prêt à tout pour agrémenter leurs comptes en banque et de très nombreux produits de beauté virent le jour. Des crèmes anti-âge au radium, aux vêtements chauffants grâce à des composés radioactifs, toute la société profita avec des vices et sans le moindre souci des dangers encourus par la radioactivité. Des applications plus concrètes à la radioactivité furent rapidement envisagées avec des applications militaires dans un premier temps et les malheureusement célèbres bombes atomiques avant que des applications civiles bien plus utiles comme les centrales nucléaires ou les radiothérapies ne voient le jour. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir sur la découverte de la radioactivité et la composition des atomes. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez bien entendu me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.